Je suis journaliste animateur, je travaille notamment pour, ponctuellement, je dirais même assez régulièrement en ce moment, pour Animerland, que je connais depuis 1998 en tant que rédacteur, et que je connaissais comme lecteur déjà il y a beaucoup plus longtemps. Donc c'est devenu un MOOC, comme au Japon. Et là, effectivement, je viens ici à AnimerFocal pour présenter, non seulement le hors-série qu'on a fait sur Goldorak et les robots géants, où j'ai eu la chance d'interviewer Jacques Canestrier, celui qui a amené Goldorak, Andy Albator en France, et j'ai rendu hommage à Lionel Leroy, qui chantait Starsky Hutch, Ulysse 31, Pour l'amour du risque, et Goldorak 82. Voilà, et là c'est notre numéro, décidément, j'ai l'impression de ne parler que d'hommage, mais bon, c'est aussi l'époque qui passe. Et là, on a rendu hommage à Claude Ombard, une chanteuse que j'aimais beaucoup, que vous connaissez peut-être, des années La 5, qui avait chanté Embrasse-moi Lucille, et beaucoup d'autres chansons de dessins animés. Quels ont été tes animes préférés des années 80-90 ? Il y en a plein, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé la période Récréa 2, parce que je suis un enfant de Récréa 2, après il y a eu le club Dorothée, j'aimais bien aussi, mais je sentais que ça devenait un petit peu plus commercial. Et puis moi, ce qui m'a frappé beaucoup, il y a le côté animation japonaise, donc j'étais très très friand, d'Albator, Cobra, plus tard Les Chevaliers du Zodiac, entre autres, mais j'ai été très fasciné par un film qui a quand même bouleversé, c'est un bien grand mot, mon existence, c'était Taram et le Chaudron Magique, au cinéma. Un Disney, mais un Disney pas comme les autres, assez sombre, dans les années 85, et ça permettait de voir que déjà, ça m'avait fasciné, l'animation, déjà à ce moment-là, n'était pas forcément que pour les enfants, avec cette touche assez sombre. Donc je ne suis pas étonné aujourd'hui que des oeuvres comme Death Note, ou même des séries comme Vikings sur Netflix, etc., m'intéressent presque davantage, mais en même temps, quand on est plus jeune, on prend un peu le bloc, et puis après on affine en grandissant. Et donc, plein de souvenirs, non seulement de ce que j'ai vu, et la chance aussi de beaucoup de gens que j'ai rencontrés et interviewés progressivement. Et dans les années actuelles ? J'aime bien Death Note, j'aime bien Promise Neverland, One Punch Man, je trouve ça sympa, il y a l'attaque des titans. Alors j'aime bien le scénario, j'ai un peu plus de mal avec le graphisme, mais bon, voilà, j'ai bien aimé Le Roi des Ronces, aussi, dans un tout autre genre, La Traversée du Temps, enfin je pourrais vous en citer plein, 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 plein. Et voilà quoi, et d'une manière générale, pas forcément d'ailleurs que des animés ou des mangas, je trouve qu'il y a de plus en plus de séries d'animations dites animations pour adultes, un peu sitcoms, ils sont bien foutus, je suis un grand fan d'American Dad, par exemple. C'est complètement déjanté, complètement barré, ça se moque des Américains, ça se moque du FBI, et je trouve ça génial parce que c'est irrévorancieux, et à une époque aujourd'hui, où justement on a l'impression qu'on peut moins dire pour pas dire des choses, là où paradoxalement on dit qu'on est en démocratie et qu'on peut balancer plein de trucs, ça fait du bien de voir qu'il y a encore des séries comme South Park, qui peut parler de la scientologie sans avoir forcément un procès au cul toutes les deux secondes. Et heureusement, on peut encore faire passer des messages, et j'ai même envie de dire que l'animation permet de passer plus facilement peut-être même certains messages aujourd'hui dans un monde où, comment dire, ça devient difficile de parler de certaines choses. Quelles ont été les principales évolutions depuis cette époque ? En fait, il y en a plein à tous les niveaux, c'est une question très vaste, qui est intéressante, mais c'est tellement vaste, je ne voudrais pas mobiliser des heures. Mais enfin, moi, celle que je vois par rapport au programme jeunesse, déjà, c'est déjà le mot geek par rapport à une époque où déjà il n'existait pas ce mot-là, qui est devenu limite presque chic, où à une époque, déjà il n'y a pas ce terme, ou nerd, ou no life, etc. Et on était considéré à l'époque comme des ados attardés. C'est-à-dire que tu regardais Dorothée, c'était « Oh la honte ! » Tu regardais Princesse Sarah, c'était encore plus la honte, c'était même pas tolérable. C'était genre « Oh la la, t'es bizarre ! » Enfin, je ne veux même pas donner d'autres attributs qu'on pouvait nous dire si on était un garçon quand on regardait ce genre de série de filles. C'était limite aussi « Ah bon ? Mais tu ne peux pas sortir avec des filles, tu regardais des dessins animés. » On était vraiment considérés comme des extraterrestres, des anormaux. Et puis maintenant, on se rend compte depuis des années, c'est les enfants, la famille. C'est plus seulement l'enfant qui emmène son père, entre guillemets, regarder Toy Story. Des fois, c'est l'inverse qui se passe. C'est le père qui dit à son fils « On va aller voir Shrek au cinéma. » Donc, en ce sens-là, le côté animation, pas que pour les enfants, il y a des choses qui ont évolué. Parce qu'il y a de plus en plus de séries comme Bojack, mais aussi les Simpsons, depuis Sospart, etc. qui tendent à prouver qu'effectivement, ce n'est pas uniquement un médium pour les enfants. Et après, la reconnaissance aussi au cinéma d'œuvres japonaises, signées à Yaomi Asaki, mais aussi à Akira, au Soda, etc. qui font que, là aussi où je trouve que c'est intéressant, on a aussi longtemps associé ces séries genre sexe, violence, et ça ne se limitait qu'à ça. Non pas que ça n'existe pas. Il ne faudrait pas être hypocrite et dire aussi que ça existe et c'est très présent dans les mangas, parce que j'entends souvent le contraire. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et effectivement, au Japon, il y a différents styles, des mangas sur le vin, des mangas sur la pêche, sur le tennis de table. Mais en France, effectivement, ce qu'on a eu principalement à travers deux chaînes principales qui étaient TF1 et LA5, ce sont davantage ce genre de séries, disons, un peu plus bankable, un peu plus action-violente, etc. Et surtout, en France, elles n'étaient pas destinées toutes forcément aux enfants. Et là-bas, c'était programmé dans des cases ado-adultes, ce qui a créé une confusion. Et un problème, mais aussi un choc des cultures. Et donc tout ça a beaucoup changé depuis, puisque maintenant, il y a des chaînes thématiques. Il y a Game One, il y a la chaîne manga qui diffusent ce genre de séries et qui font que... Oui, c'est quand même vu largement différemment depuis une époque. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.